Hey ! Salut à tous, chasseurs ! Et bienvenue à cette nouvelle vidéo ! Mais, justement, avant de commencer cette nouvelle vidéo qui va un peu parler du coronavirus et de ses impacts sur le cinéma, j'ai d'abord quelques petites informations à vous dire. Parce que, puisque c'est un peu le confinement, il faut s'occuper, hein ! Il faut s'occuper, il faut... Il faut s'occuper quoi ? Ouais ! Du coup, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est tout simplement que tous les dimanches à 11h, il y aura une nouvelle vidéo, c'est sûr ! Normalement, si je fais cette vidéo maintenant et que je fais le montage, la vidéo devrait sortir le samedi, le samedi 21. Et du coup, une nouvelle vidéo arrive, eh bien, justement, le lendemain. Voilà, donc tous les dimanches à 11h, il y aura une nouvelle vidéo. Et si j'ai le temps, ou si vraiment j'arrive à avoir une vidéo, etc., il y aura une vidéo le mercredi. Voilà, donc le mercredi à 11h aussi, parce qu'on est abonné à 11h aussi. Et enfin, une deuxième petite chose, c'est que le live du Parlons Ciné en fin du mois, il n'est pas annulé. Il sera là, il sera sur YouTube entre 21h et 23h, on va se parler pendant 2h, du coup, comme la dernière fois. Franchement, j'avais passé une trop bonne soirée à ce moment-là, c'était trop bien. Et cependant, si vous voulez d'autres lives, si vous voulez d'autres lives par rapport à un épisode d'une nouvelle série, ou alors on peut regarder un film ensemble, ce serait incroyable. On peut faire un live du lancement de Disney+, ou alors on peut jouer à un jeu qui est adapté d'un film, etc. On peut directement jouer à un jeu ou quoi que ce soit. Si vous voulez tout ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et du coup, si c'est possible ou quoi, eh bien rendez-vous sur la chaîne Twitch, que vous trouverez en description. Vous venez, on va s'amuser tout ça, on joue, on fait plein de trucs et tout ça. Et franchement, je pense qu'on va bien s'amuser. Et donc, pour que vous soyez au courant, je vais soit mettre des stories, hein, je vais mettre des stories sur Insta pour que vous sachiez quand est-ce qu'il y aura un live ou quoi. Ou alors sur Twitter, hein, je mettrai aussi sur Twitter, sur Discord et sur Facebook aussi, voilà. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez d'autres lives, et je crois que j'ai tout dit, hein. Et si vous voulez me suggérer certaines vidéos pendant ce petit confinement, eh bien n'hésitez pas, hein, on m'a déjà proposé de montrer ma collection de DVD. Sinon, on peut faire ça ou quoi, mais en tout cas, j'ai d'autres idées en tête, donc ça, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Enfin, bonne vidéo quoi, parce que ça a à peine commencé. Donc, bonne vidéo et à la prochaine, les chasseurs. Tchuss ! Waouh ! Hey ! Salut à tous, les chasseurs ! Voilà, donc là, nous sommes bien dans la vraie, la véritable vidéo par rapport au coronavirus qui ait ses impacts sur le cinéma. Parce que vous avez sans doute remarqué que le coronavirus, en matière du cinéma, il blague pas ce bâtard, hein. Déjà que dans d'autres domaines, dans le scolaire ou dans le domaine du supermarché, dans le domaine du commerce, c'est un quête qu'il est au taquet aussi, celui-là. Parce que, mon gars, le PQ, on fait comment, nous, maintenant ? Putain, c'est... Abusez, abusez-moi, je dis putain ! Non, du coup, puisque le coronavirus touche plusieurs domaines, eh ben, aujourd'hui, nous allons un petit peu parler du domaine, eh bien, du cinéma. Parce qu'on ne peut pas le mettre à côté. Je ne peux pas. Je dois parler de ce... de ce Covid-19 et de ses impacts sur le cinéma. Parce qu'il fait quand même... il fait quand même mal, hein, ce bâtard. Clairement, déjà, les annulations, c'est pas rien. Le fait que les films sont reportés, c'est abusé. Et attention, parce qu'il y a eu la phase finale. Bonjour, les cinémas sont fermés jusqu'au 15 avril. Ça fait mal ! Putain ! Avant de commencer toute chose, je tiens à vous dire, protégez-vous. Voilà, c'était le meilleur message de prévention de... de tout l'univers, hein, merci. Non, plus sérieusement, lavez-vous les mains. N'essayez pas de contaminer les autres en sortant. Faites comme les Italiens ou les Français maintenant, hein, faites des fêtes sur les balcons. Ça, c'est une très bonne idée. Bon, on va commencer un petit peu cette vidéo en expliquant un peu ce qui se passe en matière du cinéma. Parce que, en France et en Belgique, les cinémas sont fermés. Après, dans d'autres pays, je sais pas trop. Mais, par exemple, en Amérique, t'inquiète que les cinémas ne sont pas sortis. Enfin, ne sont pas sortis. Ne sont pas fermés. Parce qu'apparemment, Bloodshot est sorti en Amérique. Sans un bruit 2 est sorti en Amérique. Et nous, bah, on a rien. Parce que les cinémas sont fermés et les films sont carrément reportés. C'est vrai que ça fait un peu mal le fait qu'autant de films qu'il y avait là d'avoir du potentiel. Bah, ils s'en vont. Par exemple, il y a Fast 9 aussi qui est reporté. Et c'est à l'heure, on va regarder un petit peu tous ces films-là qui sont repoussés et qui font un peu mal. Après, bien évidemment, il y a des films qui ont été reportés. Il y a également les tournages de certains films qui sont terminés. Enfin, qui sont terminés, qui sont reportés. Il y a des films et il y a des séries aussi. Et on va un peu parler de tout ça dans 3 secondes. C'est parti. Déjà, un premier marché qui se fait délinguer à cause du coronavirus, Disney. Parce que Disney, bah, il y a à peu près beaucoup, beaucoup de productions qui sont venues avec Disney. Par exemple, là, il y a un film qui est reporté récemment. Black Widow de Marvel. Il est reporté. Je l'ai su il y a quelques instants. C'est vrai que ça fait mal. Il n'y a pas que Black Widow. Il y a aussi un film de Disney. Mulan. Voilà, Mulan est complètement reporté. Et je pense que ça va... Ça va comment impacter le... Enfin, impacter la production de Disney. Mais en soi, ça fait quand même mal. Parce que j'avais quand même envie d'aller voir le Mulan. Mais à côté de Mulan, il y a également un tournage qui a été arrêté. Stoppé net. Il s'agit le tournage de La Petite Sirene de Disney. Encore une fois. Et apparemment, il y a 5 autres productions de Disney qui ont fait l'arrêt. Il y a aussi Shang-Chi. Je pense que c'est ça. C'est Shang-Chi par le réalisateur de La Voix de la Justice. Qui est aussi stoppé. Voilà, pratiquement 5 à 6 productions de Disney qui ont été capoutes. En plus, là, il y a beaucoup de films. On n'a pas eu de date du coup fixée. Cependant, à côté de Disney, il y a également une autre production que personnellement, c'est l'une de mes préférées. Voilà, il s'agit de Warner Bros. Et lui aussi est un petit peu impacté. Vous savez, le Matrix 4 qui va arriver, le tournage, lui, il n'est pas annulé. Cependant, ce Batman avec Robert Pattinson, là, t'inquiète. Ah bah, il est bien annulé, hein, ce bâtard. Et par contre, les Animaux Fantastiques 3, eux, le tournage est prévu cet été. Donc, peut-être qu'il ne va pas avoir de dommage et que, bah, du coup, ça va bien commencer cet été. Et voilà. Je sais que de base, ça devait commencer au mois de février. Apparemment, ça débute en été. Quand même, les Animaux Fantastiques 3, je l'attends avec impatience. C'est déjà le 1. Je n'ai pas d'affiche du 1. Mais le 1 était vraiment bien. Les 2, j'ai plutôt bien aimé. C'est vrai qu'il y avait certains petits défauts. Mais clairement, les 2, pour moi, j'ai fortement bien aimé. Et apparemment, Aquaman 2 et Black Adam, tous les 2 ne sont pas retardés. Normalement, c'est prévu pour la fin de l'année et ça devrait rester comme ça. Croisons les doigts. Et apparemment, Warner aussi prévoit de faire un biopic américain sur la vie, sur l'histoire de Elvis Presley avec à l'affiche Tom Hanks. Mais pour ceux qui le savent, et pour ceux qui ne le savent pas, Tom Hanks est atteint du Covid-19. C'est pas le seul. Il y a aussi Drissal Elba qui est atteint du coronavirus. Non, en vrai, j'espère que tout va bien pour eux. Et pour tout le monde qui a le coronavirus, j'espère que ça va bien aller pour vous. Bon courage à vous, clairement. Bonne chance sur vous. Jouer un Girl Games. Et aussi, Warner Bros a décidé d'arrêter 70 séries. Dont Lucifer et Flash. Ouf ! Ah oui, pardon, pour les français, c'est 70. 70 séries. Dans tous les cas, ça fait quand même mal. Et enfin, Sony, quant à lui, à part la roue du temps, aucune des productions de Sony n'est en pause. Donc ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. En même temps, c'est un petit peu illogique. Et enfin, Universal a décidé de stopper également le tournage de Jurassic World 3 Dominion. Et ça... Ah ! Oh, vraiment non ! J'avais tellement envie de le voir. Ben, faudra juste un tournant encore un petit peu. C'est tout. C'est ça qui va être le plus chiant maintenant. C'est l'attente, l'attente, l'attente de tous les films, de toutes les séries qui ont été annulées ou reportées. Et ça, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et si nous parlons un petit peu des séries. On a un peu abordé les séries Warner. Mais il y a aussi deux autres séries qui vont être... Le tournage est annulé. Le tournage est reporté. Il s'agit de deux séries, dont la première, j'ai vraiment, mais alors vraiment kiffé. Et l'autre, j'ai regardé le premier épisode et je ne suis pas si fan que ça. Alors, je vais quand même continuer, parce que de toute façon, j'aurai le temps. Mais il s'agit de la première série. The Witcher, saison 2. Parce qu'apparemment, il y a un acteur de Game of Thrones qui... Je sais pas trop qui c'est. Je vais vous mettre une photo là. Voilà. C'est lui. Voilà. Donc, pour tous ceux qui connaissent Game of Thrones, ben... Voilà, c'est lui. Apparemment, il joue dans The Witcher 2, mais... The Witcher 2. The Witcher saison 2. Mais il a été atteint du coronavirus, du coup, ils ont été obligés d'arrêter... Reporter tout simplement le tournage de la saison 2. Mais à côté de The Witcher, tu as également une autre série... Bien, bien connue et... Souvent aimée de... 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 Beaucoup de personnes. Pecky Binders. Pecky Binders. Apparemment, la saison 6 a été reportée. Enfin, je suis neutre parce que je suis pas le plus grand fan de Pecky Binders. Après, j'ai vu qu'un seul épisode, donc c'est possible que je me trompe. Je vais quand même regarder, hein. Je pense que... Ben là, je vais voir pendant que j'ai le temps. Parce que le confinement, c'est un peu long, mais ça va. Quand je pense, le premier film qui a été reporté, c'était James Bond. Mourir peut attendre. Le film qui devrait sortir, là, le 8 avril, il sort en novembre. C'est beaucoup trop loin. C'est abusé. Oh, putain. Et, je suis pas si fan de la saga que ça. Pas James Bond, hein. Mais une autre, c'est une autre saga. Mais le temps de décalage de la sortie du film, ça, mon gars, c'est horrible. Pour tous les fans de Fast Men's Furious. De base, je pense que le film devait sortir dans pas si longtemps. Attendez. Voilà, il devait sortir le 20 mai 2020. Savez-vous quand est-ce qu'il sort ? Sans tricher, s'il vous plaît. N'arrive pas à voir, n'est-ce qu'il sort au mois d'avril 2021 ? C'est long, hein ? C'est... Putain, comme ça, ça fait presque, pratiquement. Attendez. Mais je suis en juillet, août, septembre, octobre, novembre. 11 mois. 11 mois d'attente pour aller voir Fast 9. Purée ! Bon, après, j'ai cité plusieurs films, mais il y a également d'autres films que je ne vais pas citer qui ont été reportés, comme par exemple Pinocchio. Personnellement, j'ai vu la bande-annonce, je suis pas hypé de ouf, mais il est quand même reporté, il fait quand même partie des films qui ont été reportés, par le pacte. Là, on commence à voir les dégâts, quoi. Ou encore Mission Impossible 7, avec Tom Cruise qui a été également reporté. Clairement, pour moi, bien que ça fait vraiment chier, le fait que tous les films soient reportés, le fait que les cinémas soient fermés, au fond, je me dis quand même que c'est assez important. Parce que, clairement, le cinéma, c'est l'un aussi des principaux lieux auxquels il y a le plus de monde, hein ? Clairement. T'as un film vraiment que t'as tourné depuis des années, des années. Par exemple, là, le film que j'attends, avec impatience, c'est apparemment, ça va jamais sortir, c'est Avatar. Ah oui, je voudrais mettre aussi un truc en clair par rapport à Avatar. Parce qu'apparemment, il y avait un article qui démarquait que le tournage de Avatar est reporté. Sauf que, ils ont oublié de préciser, c'est le 3, 4, 5 qui a été annulé, et le 2, il est en post-production. Donc, on va peut-être voir quand même à Avatar en 2020 ou 2021, je sais pas. Mais celui-là, t'inquiète que, enfin, que je l'attends avec impatience quand même, hein ? Parce que, clairement, ça fait depuis 2010, depuis 2009 qu'on l'attend, et... C'est fait chier, quoi ! Voilà, sinon, je pense que c'est une bonne chose d'avoir fermé les cinémas. Parce que, comme je l'ai dit avant, c'est l'un des principaux lieux où il y a le plus de monde. Il y a beaucoup de personnes dans les salles de ciné. Quand il y a un film vraiment qui marche, etc. Par exemple, il y a eu un... Apparemment, il y avait une règle de Kinepolis, maintenant, c'était de mettre 30 personnes max dans une salle de 100 personnes. Tu peux pas vivre dans un cinéma comme ça. C'est vrai que c'est... Je crois que c'est quand même mieux d'avoir fermé les cinémas et d'avoir reporté les films. Parce que, clairement, si les films sortent et que nous, on peut pas le voir, je crois que ce serait encore pire. Ça aurait fait mal, là. Mais voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'actualité niveau cinéma. En termes de coronavirus. Non, parce que vraiment, ce bataille est en train de nous priver des bonnes choses. Bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je parle du cinéma parce que c'est un peu le domaine que chiffre. Mais bien évidemment, t'as beaucoup d'autres domaines qui ont été touchés. Je sais que t'as le sport, etc. Enfin bref, t'as beaucoup d'autres domaines qui ont été touchés. Donc franchement, je suis un peu dégoûté aussi pour tous ces autres domaines-là. Le cinéma, pour moi, ça me fait comme bien chier. Bon, après, t'as Netflix, hein, t'as Disney+, qui va arriver. On va bien en parler, ça, de Disney+, dans la prochaine vidéo. Disney+, Amazon Prime, Netflix, etc. Bien que ce soit des services de divertissement, je pense que là, ça va bien nous aider. À part si on finit tout le catalogue. Là, je pense qu'il y aura un problème. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, du coup, de ces impacts du coronavirus en termes, enfin, cinéma. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un tout petit plus bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et mettre la petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos vont arriver. Et tu peux mettre dans les commentaires quel film tu es le plus triste. Le film qui est reporté et que tu es dégoûté, clairement. Pour moi, vraiment, ça reste sans un bruit de... Parce que clairement, j'avais vraiment envie de le voir et vraiment dire, ben, stop, t'arrêtes les conneries, ça fait mal. Mais voilà, en tout cas, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wouah ! POU ! Sous-titrage ST' 501